Schubert, bien que décédé très jeune à l'âge de 31 ans, nous a laissé des centaines de chefs-d'œuvre, dont la sonate en La majeure que nous allons maintenant travailler en entier. Le thème du premier mouvement est assez rythmé, mais simple. Interprétez-le naturellement, en respectant le rythme pointé. Mezzo forte. Pianissimo. Un nouveau. Essayez de lier la main gauche sans la noyer dans la pédale. La main droite est toujours liée, sans faux accents. Mesure 20, apparaissent les triolets. Tout d'abord, à la main droite sans pédale. Puis, à l'accompagnement, mesure 21, et là, vous pouvez mettre la pédale. Essayez de trouver une sonorité un peu cristalline. N'oubliez pas de phraser par deux les octaves, mesure 25 et 27. Pour réussir un phraser par deux, il faut que la seconde octave soit plus légère, moins appuyée et plus courte que la première. Mesure 34, l'accompagnement en triolet passe à la main droite. Frasez la main gauche en allégeant la dernière croche de chaque mesure. Pianissimo en disparaissant, mesure 43. ... ... ... ... ... Passons maintenant aux octaves, mesure 57. Il y a 8 mesures d'octaves similaires. Dans les premières mesures, le forté est plus dans l'attitude, le caractère, avec une possibilité d'encore augmenter la puissance. Puis, arrivé vers la fin, vous pouvez vraiment jouer forté. Ainsi, vous allez gommer le côté répétitif, car vous allez faire une progression sans saturer le sang. Musique 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 Le thème du début est repris, mesure 80. Voyons maintenant la coda, mesure 122. Musique Le danger est soit de jouer trop fort, soit d'avoir des trous dans les accords. Pour réussir le triple pianissimo, il faut que la main soit inflexible. Musique Mais les doigts souples, pour attraper et ressentir chacune des notes. Musique 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 Sous-titrage ST' 501